Est-ce qu'on y est que je suis parti de la Afrique et je suis née de la Hongo? Est-ce qu'on y est que je suis née de la Californie? Et ça, je suis née de la Hongo-Nakaya, mais à partir de la Californie, je suis née de la Hongo-Nakaya. Et je suis née de la Hongo-Nakaya. Bonjour ou bonsoir. C'est encore Kongoli Solo. Nous voulons continuer avec le virus qui sévit dans notre pays et nous voulons poser des questions aux responsables qui sont Madame Edith Kouengue, Madame Sheila Makiala. On espère, mesdames, que vous allez pouvoir aider notre pays dans ces moments difficiles. Comme tout le monde, on sait que pour combattre le coronavirus ou le Covid-19, on doit suivre la règle des trois T, qui sont testés, tracés et traités. J'espère que vous le ferez. On a vu que dans la zone de la Gombe, la quarantaine est respectée. Mais que faites-vous pour les autres régions? Est-ce que la Gombe, elle suit la quarantaine parce que vous voulez protéger les autres citoyens contre les personnes de la Gombe où la Gombe est en quarantaine par privilège? Je pense que cette question, on pourrait vous la poser aussi. On remarque maintenant qu'à la Régie des eaux, il y a certains efforts qui ont été faits, mais je pense que le travail n'est pas encore terminé. La Régie des eaux doit faire mieux car beaucoup de nos citoyens ont besoin d'eau courante. Ils n'ont pas besoin de se mettre devant un de vos bureaux pour commencer à acheter des bidons d'eau. Ça ne marche pas comme ça. Parce que vous obligez les gens à sortir, de s'entasser devant vos bureaux alors que vous savez que cette maladie se donne par contact. Vous savez, nous avons des ingénieurs. Le problème d'eau n'est pas simplement un problème de Kinshasa. C'est un problème qui se trouve pratiquement dans tout notre pays. Pourquoi n'utilisez-vous pas nos ingénieurs à pouvoir puiser des puits? Il y a des organisations mondiales qui viennent apporter de l'eau potable dans les pays africains alors que nous-mêmes, nous avons des ingénieurs qui peuvent faire exactement le même travail. Pourquoi, pour une fois, au niveau social, profiter de cette pandémie pour faire quelque chose de progressif et qui aidera la nation? Apporter l'eau potable dans toute la République démocratique du Congo. Et vous savez combien coûte un puits? 450 dollars. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas 4 000 ou 450 000 dollars pour pouvoir fournir de l'eau potable dans toute la République démocratique du Congo. Vous pouvez le faire. Faites-le. C'est le moment. Et aussi, nous avons remarqué que la technologie ailleurs a avancé. Au lieu d'envoyer vos militaires partout en train de battre ou taper des gens et perdre leur temps, pourquoi n'envoyez-vous pas d'abord des drones, des drones de surveillance pour surveiller les quartiers? Surveiller. Surveiller. C'est très important de surveiller et d'agir proprement et à des moments adéquats. Parce qu'on sait qu'on n'a pas assez de ressources. Pourquoi n'utilisez-vous pas la technologie moderne? D'autres pays africains ont fait un effort. On les voit essayer d'eux-mêmes, avec le génie en place, de transformer ce qu'ils ont pour aider la population. Pourquoi n'engagez-vous pas notre génie? Employez-les au lieu d'aller mendier ailleurs et essayer d'avoir des matériaux qui sont déjà utilisés, alors qu'on pourrait en avoir de nouveaux faits et fabriqués made in Congo. Nous avons des génies. Utilisez-les. Payez-les correctement. Il y a quelque chose qui nous a vraiment touchés. Ça, c'est au niveau politique. Nous, on ne veut pas s'ingérer dans la politique, mais parfois, il semble important qu'on puisse donner aussi un point de vue. Le problème de M. Caméret a causé et va causer beaucoup de problèmes dans la politique de notre pays. Durant cette quarantaine, on a vu une accumulation de notre population voulant aider ou appartenant à l'UNC. Ils étaient tous là en train de crier, de s'amasser, crier un désordre. Mais où allons-nous? Est-ce que ces personnes savent qu'elles se mettent en danger? Non seulement elles-mêmes, mais leur famille aussi? Et qu'est-ce que le gouvernement fait pour cela? ... ... Sous-titrage MFP. COVID-19. Sous-titrage MFP. 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 ... 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